Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre tirage pour la semaine prochaine. Alors on va commencer avec une carte de l'oracle, la voix des êtres stellaires. Quels sont les messages pour les poissons ? Famille stellaire, vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien, les poissons. Alors celle-là, je vais vous la lire. J'aime beaucoup cet oracle, je pense que je peux dire que c'est mon préféré. C'est l'oracle des starcides. Alors, la famille d'âmes. Donc ici, on vous dit, il fut un temps où nous faisions tous partie d'un amas d'étoiles, un rassemblement d'âmes qui choisirent de se séparer les unes des autres pour faire l'expérience d'elles-mêmes individuellement. Ces êtres forment aujourd'hui votre famille stellaire. Votre famille stellaire est constituée de ces âmes, issues de la même branche cosmique. Vous n'avez pas seulement vécu des vies ensemble. Vos âmes formaient autrefois une seule et même âme. Il est très courant que les membres d'une même famille stellaire s'incarnent à des moments similaires et se croisent afin d'œuvrer à l'ancrage d'une fréquence de lumière commune. Vous les reconnaîtrez à cette impression familière de déjà vu. Comme si, dès la première rencontre, vous vous connaissiez depuis l'éternité. C'est un contact instantané, familier et confortable. Lorsque vous êtes ensemble, le temps passe trop vite, tout en semblant s'arrêter et vous vous sentez être plus pleinement vous-même et plus authentique avec eux qu'avec n'importe qui d'autre. Ils peuvent vous donner l'impression d'être votre miroir et d'une certaine façon ils le sont. Nous avons une inclination naturelle à faire tout notre possible pour aider les membres de notre famille stellaire, sachant instinctivement que cela fait partie de notre chemin. Lorsque l'un de ces êtres s'éteint, nous ressentons sa perte très profondément. Peu importe le temps et la distance car notre âme endure une période de deuil, le temps que se rompe ce lien. Si vous songez aux personnes dans votre vie qui, selon vous, fait partie de votre famille stellaire, si cette carte apparaît dans votre tirage, il est probable que vous ayez rencontré quelqu'un qui fait partie de votre famille céleste ou que vous soyez sur le point de le faire. Ok. Alors, continuons. On va voir avec le Cosmic Dancer. Quels sont les messages pour les poissons, semaine prochaine ? Poissons, nous avons... Ok. Sauter et... Expansion. Soyez... Comment dire ? En gros, lâchez prise, sautez et grandissez. Voilà. Lancez-vous et grandissez. Regardez. Là, on a l'image d'une personne qui est propulsée. Mais dans la joie et dans la lumière, elle se lance pour grandir. C'est un peu comme l'image d'une âme qui descend sur Terre, en fait. Donc, c'est rigolo. Ça va avec l'autre message. Alors, je continue avec un message de l'oracle des esprits animaux. Nous avons l'esprit du lézard. Rêve le monde que tu veux voir se créer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça nous parle du pouvoir de la pensée créatrice. Si vous voulez que quelque chose se matérialise dans le monde, il faut commencer par en rêver, par penser que c'est possible, en fait. Et concentrer votre attention dessus. Ça peut être pour votre vie personnelle, mais ça peut être aussi pour le monde en général. Allez, je continue avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît ? Poissons, on a le soin du corps physique. Donc, ici, besoin de prendre soin de son corps physique. Peut-être faire aussi un massage, un soin énergétique. Des séances de kiné, je ne sais pas, peu importe. Du yoga, mais il y a besoin de prendre soin de son corps. Allez, je continue avec le petit oracle des âmes amoureuses. Pour les poissons. Donc, ici, ça peut être le message d'une personne avec qui vous êtes amie, une personne de votre famille, ou une personne avec qui vous êtes en couple, ou qui vous aime, tout simplement. Donc, ici, cette personne vous dit, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble, et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà. Allez, je continue. Pour l'énergie générale de votre semaine, avec le tarot romantique, les poissons, on a la papesse et le soleil. La papesse nous parle de sagesse, de percer des mystères, aussi d'accéder à des niveaux de compréhension supérieurs. Parce que ça peut être de comprendre vos propres mystères, les choses que vous ne compreniez pas en vous. Ça peut être aussi d'apprendre des secrets, ça peut être des intuitions fortes. Et ici, avec le soleil, on a quelque chose d'assez lumineux, dans le sens où on réalise des choses, peut-être aussi une guérison importante au niveau émotionnel, du succès, du rayonnement, l'aboutissement heureux d'une situation, du bonheur, de l'amour peut-être aussi. Alors, je vais continuer avec le tarot histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les poissons ? Poissons, poissons. Donc ici, on a le roi de pentacle et le neuf de coupe. Donc ici, on peut avoir du succès ou du soutien dans le domaine matériel et ou financier. Neuf de coupe, il y a une sensation de libération. Peut-être libération de certaines peurs ou de certaines émotions, je dirais, négatives, peut-être. Alors, ou d'une situation aussi sur... Alors, pardon, j'ai aussi les amoureux. Donc l'amoureux peut nous parler d'une attente qu'on avait. En fait, on était en train d'attendre quelqu'un ou quelque chose, mais on n'essayait pas de faire quelque chose pour que ça arrive. On était juste en train d'attendre que quelqu'un d'autre, peut-être, vienne vers vous, le fasse à votre place, ou je ne sais pas, réalise quelque chose à votre place. Et là, il y a peut-être eu la compréhension qu'il fallait le faire vous-même, en fait. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Roi de pentacle. Nous avons le temps. Nous avons la chance. Un cadeau. Alors, il peut y avoir une nouvelle relation ici aussi, ou une relation de grand soutien dans votre vie. Il faut aussi simplement recevoir vraiment un cadeau. Alors, on a le changement, le retard. Très bien. Ici, il y a du retard dans un projet ou dans une décision que vous devez prendre qui met en retard quelque chose, une étape importante dans votre vie. Ça peut être de se mettre en couple avec quelqu'un. Ça peut être de déménager. Enfin, une décision importante, en fait. Ici, on a le boomerang. D'accord. Le travail. Un retard peut-être dans un projet professionnel, dans une promotion que vous attendez, un poste, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ici, avec le boomerang, on a de la chance par rapport à quelque chose qui vous revient. Ça peut être quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, quelqu'un du passé. Ça peut être parce qu'on a la correspondance ici, donc des nouvelles, Internet, téléphone, etc. Peut-être quelqu'un que vous n'osiez pas contacter. Et finalement, quand vous le faites, ça apporte de la chance et une libération pour vous. Alors, je vais continuer avec le petit le normand. On a le contrat ici, ou la signature. Et ici, on a le choix, le chemin. Alors ici, pour moi, c'est comme s'il y avait un choix à faire entre deux voies différentes, vous voyez. Et c'est peut-être pas facile pour vous. C'est peut-être ça qui a mis du retard ou qui vous a mis en situation d'attente. Parce que vous ne saviez pas quoi choisir, quelle décision prendre. Ça peut être choisi entre deux personnes, entre deux travails, entre deux endroits, entre deux possibilités. Peu importe. Parce qu'ici, il y a un engagement. Parce que l'anneau, ça peut représenter un engagement important pour une étape de vie qui sera longue. Ça peut être contrat de travail, ça peut être contrat de mariage, ça peut être tout type de contrat, en fait, même de signature, je ne sais pas moi, d'achat. Peu importe. Enfin, voilà. Vous comprenez l'idée. Alors, je vais continuer maintenant avec le petit jeu de la voyante. Alors, ici, on nous parle d'un homme, alors, on dit un homme escroc, un escroc, quelqu'un qui peut être un arnaqueur, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui essaye de vous trahir ou qui vous ment. Et à ses côtés, on a une femme perfide. Bon. Ça peut être un couple, ou deux personnes dans votre vie. Cet homme, on nous dit qu'il n'arrivera pas à ses fins. Ça peut être un séducteur fourbe, ou un menteur, ou une personne qui essaie de vous séduire, mais qui en réalité serait plutôt infidèle, ou ce genre de choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui tente de vous escroquer. Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un que vous employez, par exemple, pour faire des travaux, ce genre de choses. Et puis, en réalité, il embauche l'argent et il ne revient jamais. Enfin, ce genre de choses-là. Peu importe. Et cette femme perfide, on nous dit que c'est une fausse amie, ou c'est quelqu'un qui cherche à accaparer votre argent, ou ça peut être une collègue jalouse de vous qui essaie de prendre votre place, ou une femme, en tout cas, qui vous a trahi dans votre entourage, ou qui essaie de vous faire un coup dans le dos. Voilà. Bon. Eh bien, c'est tout ce que j'ai pour vous, les poissons. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie beaucoup.